Unboxing day today sur passion horlogère bonjour à tout le monde et ben voilà aujourd'hui on va faire un unboxing d'une montre d'une jeune marque qui existe depuis trois quatre ans maintenant c'est réservoir réservoir on commence déjà à connaître cette marque a fait fureur en 2019 à basel world et aujourd'hui elle cartonne un petit peu partout à travers le monde alors voilà il s'agit d'une montre la montre d'un ami qui est juste à côté de moi et qui la découvre en même temps que moi il me fait l'honneur de faire cet unboxing pour vous pour les lecteurs de passion horlogère donc voilà on va commencer tout simplement lui même va la découvrir et on va commencer gentiment à ouvrir cet écran alors vous avez vu l'écran plutôt sympa on voit que c'est une marque quand même de luxe puisque un bel écran en bois qui sera sans doute réutilisable et réutiliser j'espère parce que c'est un petit peu dommage de laisser ce type de belles pièces dans un grenier ou dans une cave il faut les utiliser et puis à l'intérieur se trouve une jolie petite réservoir et vous allez la découvrir en même temps que moi c'est la air fight jet la voici l'air fight jet donc une pièce qui livrait avec deux bracelets un bracelet de type nato un autre bracelet le type cordura avec des jolies surpiqûres jaune qui rappelle le jaune présent sur le cadran donc il ya ici un petit un petit plastique qui protège le cadran je me permets de l'enlever éviter les reflets je me rapproche de l'objectif et on va regarder un petit peu cette jolie pièce alors quelle est la particularité des montres réservoirs les montres réservoirs alors il y a toujours une inspiration d'un cadran d'un cadran soit d'un instrument de navigation d'un avion d'une jauge ou un instrument qui peut se trouver un chrono tachymètre ou quelque chose comme ça dans une voiture donc il ya les univers aériens comme cette pièce des univers un peu plus terriens avec cette pièce qui se trouve ici par exemple la gt tour carbone donc là il s'agit d'un compteur de voitures un compte autour et il ya l'univers maritime ou là on va s'inspirer de mano qui se trouve par exemple dans les sous-marins on en revient à cette air fight jet donc cette montre ici fait apparaître sur son cadran une lecture des heures qui est assez originale alors ça c'est la marque de fabrique de réservoir c'est les heures sautantes minutes rétrograde c'est super à voir fonctionner il ya tout en bas la reprise d'une jauge et c'est tout simplement pour la réserve de marche alors je vais proposer quelque chose on va voir couronne visser on va la dévisser et vous allez voir je vais m'amuser à la remonter un petit peu mais on va voir la jauge qui va remonter c'est très rapide on voit cette petite aiguille vous avez vu en quelques tours on est déjà à la moitié à la moitié de la réserve de marche et là la montre fonctionne et quelque chose qui plaît énormément c'est quand on tire encore sur la couronne et qu'on fait qu'on fait la mise à l'heure tout simplement regardez pof heure sautante minute rétrograde je vais doucement et voilà quelle heure est-il il est 19h21 allez on y va 7h21 on y est or normalement il aurait fallu quand même que je règle la date en premier la date est ici aussi juste à côté de la jauge c'est d'ailleurs elle s'intègre plutôt pas mal c'est très esthétique ça je laisse le propriétaire s'occuper de cela le pauvre déjà je lui ai enlevé le plaisir de la mise à l'heure donc je vais pas lui enlever celui de la mise à la date voilà cette jolie montre donc une superbe pièce réalisée pour réservoir par le réseau des fournisseurs on a un fond ouvert qui laisse apparaître le mouvement mouvement mécanique à remontage automatique bien entendu donc si mes souvenirs sont bons on est autour de 48 heures de réserve de marche ou entre 42 et 48 heures de réserve de marche qu'est ce que je pourrais vous dire de plus son tarif bien entendu 3925 euros chez un concessionnaire agréé donc on peut en trouver un petit peu partout en France et à l'international voilà une pièce assez exceptionnelle je pense qu'elle va faire un heureux bravo à réservoir bravo pour ce joli succès parce qu'il s'agit quand même d'une marque d'origine française de quatre associés français donc on les encourage sur passion logère depuis quelques années et on leur souhaite vraiment bonne chance pour la suite et on pourra les revoir très prochainement dans nos pages merci à tous pour votre attention et à bientôt pour le prochain unboxing au revoir